Le problème avec les voyages spatiaux, c'est que tout est loin. Tout est beaucoup trop loin. Rien que Mars se trouve à plus de 50 millions de kilomètres de nous. Et encore, ça c'est dans la meilleure configuration. Sinon c'est beaucoup plus. Et puis, Mars c'est vraiment la porte à côté. Si on veut visiter d'autres systèmes, voire d'autres galaxies, les distances deviennent absolument démentielles. Proxima du Centaure par exemple. L'étoile la plus proche de nous après le Soleil. Bah, elle se trouve à plus de 39 000 milliards de kilomètres de nous. C'est plus de 4 années-lumière. Ça veut dire que même la lumière, qui va pourtant à plus d'un milliard de kilomètres heure, prend plus de 4 ans pour aller jusqu'à elle. Donc même si on pouvait aller aussi vite, on prendrait quand même des milliers d'années pour voyager au sein de notre galaxie. Et je vous parle même pas d'aller voir les autres. Si on veut un jour voyager dans tout l'univers, il faut désespérément qu'on aille plus vite. Beaucoup plus vite. Mais peut-on vraiment aller plus vite que la lumière ? Alors, d'après la relative éterrestreinte, il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. C'est-à-dire, 299 792 458 mètres par seconde. Car plus on s'en approche, plus on aura besoin d'énergie pour accélérer. En fait, pour atteindre cette vitesse, il faut une énergie infinie. Donc on peut ni l'atteindre, ni la dépasser. Enfin, pas tout à fait. Il y a un moyen de l'atteindre, en ayant une masse d'exactement 0 kg. D'ailleurs, c'est comme ça que fait la lumière pour aller aussi vite. Les photons qui la composent n'ont tout simplement pas de masse, et peuvent donc atteindre une telle vitesse sans avoir besoin d'une énergie infinie. Mais bon, nous ce qu'on veut, c'est déplacer des trucs qui ont une masse. Comme un vaisseau par exemple. Eh bien, si notre but est vraiment d'aller plus vite que la lumière, on peut toujours la ralentir. Pour ça, il suffit de faire traverser un milieu transparent. Et plus le milieu sera dense, plus elle sera ralentie. Et une fois que c'est fait, on peut aller plus vite qu'elle, sans pour autant dépasser sa vitesse dans le vide. D'ailleurs, ça, c'est pas juste théorique. Par exemple, dans l'eau qui entoure le cœur d'un réacteur nucléaire, il y a des électrons qui se déplacent plus vite que la lumière. Et à la manière d'un avion qui crée une onde de choc en dépassant la lumière du son, ils produisent une lueur bleutée en dépassant la lumière. Alors bon, c'est bien beau tout ça, mais ça nous aide pas trop à voyager plus vite. On a juste baissé la limite artificiellement. Ouais, c'est pas gagné. Quoique. En fait, il est possible de réduire énormément le temps du trajet, sans pour autant augmenter la vitesse au-delà de celle de la lumière. Car ce que je vous ai pas dit, c'est qu'aller à des vitesses proches de celle de la lumière, ça dilate le temps. Par exemple, si vous êtes dans un vaisseau qui va à 85% de la vitesse de la lumière, et bien quand l'aiguille de votre montre aura fait un tour, celle d'une personne immobile en aura fait deux. Et ce décalage, ça s'applique pas seulement aux montres. Vous allez réellement le voir aller en accéléré, et à l'inverse, lui, il vous verra aller au ralenti. Et plus vous vous approcherez de la vitesse de la lumière, plus le décalage sera grand. Par exemple, à 99,99%, chaque minute qui va passer en dehors du vaisseau va vous paraître aussi courte qu'une seconde. Du coup, techniquement, on peut faire le tour de la galaxie en, disons, une semaine. Il suffit juste d'atteindre une vitesse suffisamment proche de celle de la lumière. Mais le problème, c'est que vous serez le seul à avoir vécu une semaine. En réalité, votre voyage aura duré des milliers voire des millions d'années, et quand vous allez rentrer sur Terre, inutile de vous dire qu'il ne se sera pas passé qu'une semaine. Bon bah, on a beau essayer de contourner le problème, rien n'est très satisfaisant. Mais bon, j'ai plus d'un tour dans mon sac. En fait, il y a peut-être un moyen d'aller réellement plus vite que la lumière. Au début de la vidéo, j'ai dit que la relativité restreinte l'interdisait. Mais cette théorie ne fonctionne que dans un univers parfaitement plat. Et en pratique, c'est pas du tout le cas, car la matière déforme l'espace-temps. Et en le déformant de la bonne façon, de telle sorte à ce que le vaisseau dilate l'espace-temps derrière lui, et le contracte devant lui, il est possible de créer une sorte de vague sur laquelle le vaisseau pourrait surfer à une vitesse supraluminique d'un point de vue extérieur. Ok, bah c'est parfait ça. Sauf que c'est loin d'être un jeu d'enfant à fabriquer. Parce que contracter l'espace-temps, on sait faire, la matière le fait naturellement, mais le dilater par contre, c'est une autre histoire. La seule chose qui pourrait faire ça, c'est de la matière exotique. Une forme de matière qui aurait une masse négative. Malheureusement, on n'a jamais observé quelque chose qui ressemblait à ça. Et il est probable que ça n'existe tout simplement pas. Mais si un jour on arrive à en trouver ou en produire, on pourrait potentiellement se déplacer à travers la galaxie en un temps raisonnable. Et avec, on pourrait même faire des trous de VR. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir en faisant un don sur Utip en achetant des goodies dans ma boutique. Sinon, Utip vous permet également de faire des dons sans dépenser 1 centime en regardant des publicités. Une pub de 30 secondes me donne 5 centimes. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne du chat sceptique. Vous vous rappelez des statistiques expliquées à mon chat ? Eh bien, suite à des problèmes en interne, son créateur a créé une nouvelle chaîne. Vous y retrouvez des vidéos sur les statistiques en tout genre pour mieux comprendre le monde et pour plus vous faire avoir par les chiffres. Franchement, ça en vaut le détour. Quant à nous, toutes les musiques sont originales et disponibles sur SoundCloud en libre écoute. Sur ce, n'oubliez pas que la curiosité est et restera toujours la plus grande des qualités. Sous-titrage Société Radio-Canada